Alors je vais vous montrer maintenant comment enduire sur la première couche, mur à glos. Alors, le mur à glos, de l'eau, la brosse, une arrosée, la brosse ou une G si vous avez une grande surface. Alors, la glos, on l'arrose moins que la brique, ça boit moins, mais il faut que vraiment soit arrosé, il y ait de l'eau. Si ici il y a une grande surface, on arrose la veille, et on arrose le jour même. Et pour des températures élevées ou misérales, il y a d'autres personnes à respecter. Là, on est bien arrosé, le mur est bien trempé, l'eau mortier est toujours là. Ma trempé là, l'eau mortier, l'eau mortier, pareil. Vous voyez, comme on se présente, ma taloche, en matière poussière dure, comme je vous disais tout à l'heure. Et là, ce n'est pas en bois, on ne bouge plus maintenant. On prend un petit peu d'enduit, l'eau mortier, et... Vous voyez, le bras arrive au mur, c'est le poignet qui fait ce geste là, le poignet. Vous entendez le bruit, le motier s'éclate contre le mur. Alors voilà, le geste. On arrive contre le mur, c'est le poignet, c'est le poignet qui fait le dernier. Tac, tac, comme ça. Voilà le geste. 4 mars 6 pour 10 ans, il faut encore le plus de bouillus de l'eau. Encore un petit peu, c'est ça qui fait le plus de bouillou. Ça peut être un petit peu. Et là, on va toujours toujours sur le mur-là. Allez-y, c'est ça qui fait le mur. D'été, puis-y, c'est sûr. On va plutôt à un petit peu. c'est le poignet, c'est le poignet, je vous manque, j'espère que je vous ai donné bon conseil alors maintenant je vais vous montrer comment envoyer le mortier contre le mur, là j'ai fait un mur en briques, bon c'est des briques de 5 ça, alors ça c'est, je ne vous ai pas parlé de ces briques là, c'est des briques pour la croison, elles sont alvéolées, si ça vous intéresse je peux vous faire une petite vidéo pour vous expliquer à quoi ça sert, à quoi, pourquoi faire, comment ça se monte, c'est pour des croisons, des contre-croisons, en traditionnel, ça se monte avec un joint ciment ou chaud ou plâtre ou bricoteur, enfin on n'en est pas là, maintenant on va voir l'enduit, la façon de l'amoyer, alors là vous voyez que la brique est sèche, alors très important d'enduire de l'eau, la brosse que je vous ai montée tout à l'heure, bien arrosée, alors si c'était vraiment un enduit technique, on ajouterait à l'eau d'arrosage, un peu de résine d'accrochage, alors les briques c'est spécial un peu, parce que ça boit énormément, là bas on a l'agglo, je vous montre après sur l'agglo, car c'est un peu différent, la brique, il ne faut pas hésiter à bien arroser, alors si vous avez des façades, et qu'il fait chaud, il vaut mieux arroser, à ne plus boire, la veille, et re-arroser le jour de l'enduit, alors la paloche, que je vous ai parlé tout à l'heure pour l'enduit, c'est une matière synthétique, c'est une sorte de poule sirène dure, c'est, je ne peux pas vous dire ce que c'est, c'est, voilà, des fois elles sont rouges, des fois elles sont bleues, c'est mieux que le bois, parce qu'elles ne bougent pas, elles ne se tordent pas, elles restent comme ça, le montier ne glisse pas, c'est un peu chargé, ça résiste bien, on redonne un peu, le taloche, pas si elle est sèche, alors, on prend, on prend du mortier, je ne sais pas si vous le voyez, je ne vais pas vous en mettre beaucoup, ça c'est rien, alors, le but, c'est, on prend comme ça, on se met face au mur, on fait comme ça, c'est le coup de poignet, vous voyez, oui, on arrive face au mur, on fait comme ça, on prend un petit peu de mortier, vous voyez, enfin, vous en prenez comme ça, avec un petit peu de mortier, c'est pas peine d'y aller, avec beaucoup de mortier, et on fait ça, là, il est déjà, trop sec, le mortier, c'est pour ça que je vous ai dit, je vous ai dit, sur la brique, il faut boire, laisser boire plus, il faut bien arroser, parce que ça meurt mes mains, la couche de giclée, il ne faut pas qu'elle soit grosse, c'est juste une couche d'accrochage, alors, on recommence, on arrive contre le mur, on charge, on arrive contre le mur, on donne un coup à notre poignet, comme ça, vous voyez, c'est le poignet, le bras ne fait rien, c'est le poignet qui fait ce geste, alors, je vais voir si on voit bien le geste de le poignet, vous voyez, c'est, voilà le geste, le bras, ne bouge pas, c'est le poignet, qui, au dernier moment, arrive contre le mur, qui fait ce mouvement-là, vous entraînez avec un petit peu de mortier, vous allez voir, vous allez le prendre, très vite, et après, quand vous êtes vraiment, vous pouvez en charger plus, pour faire un petit peu de mortier, vous allez bien, vous allez bien, je vous laissez, c'est vrai, vous avez un petit peu de mort, vous allez prendre, vous allez bien, le mouvement c'est le poignet c'est le poignet c'est le poignet qui fait ça il peut faire ça, ça, puis ça, là j'ai été trop pris voilà mouvement des poignets le bras arrive contre le mur et quand il est à près 20 cm du mur il recule le poignet et en remontant on jette le mortier automatiquement le mortier est injecté de la trouvée là voilà j'espère que ça va dans le service je vais vous montrer maintenant sur la glo voilà 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 on